Et salut à tous, ici Mangatime et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de d'habitude. Le sujet est donc comme vous avez pu sûrement le voir dans le titre, l'avenir du manga en France. Et pour cela j'ai donc fait une collaboration avec la chaîne Lord Rindey qui va donc nous faire son point de vue et son avis. Je reviendrai sur sa chaîne à la fin de la vidéo. Salut les otakus, moi c'est Lord Rindey et je m'intéresse à ce sujet depuis pas mal de temps. Et après plusieurs mois de réflexion et de recherche, voici mon analyse sur le sujet. Alors contrairement à ce qu'on peut entendre sur divers forums spécialisés manga, le manga en France n'est pas du tout en train de s'effondrer. Mais alors vraiment pas du tout. Il est vrai que les ventes de manga ont diminué ces 5 dernières années, il n'en reste pas moins qu'il s'agissait de baisse de l'ordre de 10-15%. Pas de quoi détruire une industrie. Et pour continuer sur cette démarche, en 2016 les ventes de manga sont revenues à la hausse et les chiffres de 2017 s'annoncent très bons. Vraiment pas trop s'inquiéter. Si je comprends bien, les manga ne vont pas mourir pour l'instant. Absolument pas. Certains intellectuels autoproclamés du manga game ont inventé cette rumeur simplement car One Piece faisait moins de ventes et que le Shonen Jump peine à se renouveler depuis la fin de ses grandes licences comme Naruto et Toriko pour nous citer. Je vois, donc pour toi, les mangas en France ne vont pas s'éteindre mais continuer de grandir. Il faut vraiment se rentrer une chose dans le crâne. Ce qui va arriver dans les années futures est une évolution. Simplement une évolution. Dragon Ball Super n'est pas bien ou mauvais d'un point de vue objectif. Il n'est seulement que le résultat du marché actuel du manga. Et donc une évolution. Selon toi, Manga Time, comment va évoluer le marché du manga ? Pour moi, l'avenir du manga en France est une continuité de celle actuelle. On n'aura pas d'explosion de popularité, mais une constante petite évolution comme on a pu le voir ces deux dernières années. La France est le deuxième pays le plus consommateur de manga, ce qui prouve bien que cette culture est ancrée dans notre pays. Même les auteurs français commencent à écrire des mangas et cela est très intéressant car cela apporte une touche de culture française au manga et cela me plaît vraiment. Malheureusement, les ventes de mangas en dehors du Japon ne représentent que 4%. Nous sommes donc forcés de subir le marché japonais et la part du manga français est juste ridicule, même si quelques auteurs français commencent à rentrer dans le cas. Selon moi, le manga de demain est très incertain. Comme vous l'avez sûrement constaté ces dernières années, il suffit qu'un manga devienne à la mode pour que des dizaines et des dizaines de mangas se mettent à leur sembler. Les exemples ne manquent bien sûr pas. Tant que Faritay ne devient pas à la mode, perso, tout me va. Vous aurez donc compris où je veux en venir, le manga game de demain sera celui que vous aurez choisi. Lorsque vous achetez un manga, vous dites « je veux voir plus souvent ce type de manga ». Les éditeurs adaptent ainsi leur offre en fonction de leur top et de leur flop. Si Dragon Ball Super existe et continue d'exister, c'est car il y a un public prêt à regarder ça. La tendance est plutôt au manga de sport ainsi que au school life qui lui a vraiment l'air d'être un genre indéthronable. Personnellement, je n'ai quasiment pas regardé donc je ne peux pas avoir un gros avis là-dessus, mais je t'avoue que ce style est très très ancré dans le manga game. Mais il suffit qu'un manga aille grave la France pour que plein d'autres départs illico, alors c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Le streaming ainsi que l'occasion ne faut pas du tout bouger les choses. Au mieux, elle permet de les faire stagner, au pire elles font baisser les achats de manga. En conclusion, le marché du manga deviendra ce que vous voulez. Il suffit juste d'acheter les mangas que vous voulez voir plus souvent et les faire connaître à vos proches et sur les forums. Bien sûr, on comprend que acheter des mangas neufs n'est pas à portée de tout le monde. Mais si vous ne pouvez le faire qu'une fois de temps en temps, eh bien vous aiderez grandement le marché du manga. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Merci à Lord Rinday d'avoir participé à la vidéo. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé faire la vidéo avec toi. Il n'y a pas de problème si tu veux refaire une collab quand tu veux. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, allez voir dans la description. Vous pouvez aller vous abonner, c'est du bon boulot. C'est moi qui te remercie. Ce fut vraiment sympa de discuter avec toi. Comme l'a dit Manga Time, vous pouvez voir ma chaîne où je parle de mangas, le tout enveloppé par un scénario. Et dont je viens juste d'entamer le deuxième arc qui s'annonce vraiment badass. Alors je vous souhaite le meilleur et puis bye. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Allez bye bye.